Et on accueille sur le plateau du 23h l'invité politique Daniel Obono, porte-parole de la France Insoumise. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord une première réaction à ce reportage que vous venez de voir. On l'a entendu aussi ce soir, ça fait partie des mesures qui vont s'accélérer dans les prochains jours. Les auteurs de 80 messages de soutien à l'agresseur seront contrôlés dès lundi. C'est une première mesure qui vous satisfait ? Je crois que ça doit être dans les dispositifs actuels. Je crois qu'il est normal. L'enquête en cours, comme vous l'avez dit, nécessite de remonter tous les liens de l'assassin terroriste et de faire en sorte qu'on aille au fond de l'investigation pour connaître toutes les personnes qui ont pu participer à la commission de ces actes. Je crois que les services d'investigation de la police sont à pied d'œuvre pour s'assurer que tout le réseau, si le réseau il y a qui a permis à ce que cet homme commette cet acte abominable soit investigué et que les personnes responsables d'actes délictuels, soit délictuels ou criminels d'ailleurs, soient appréhendées. Est-ce que vous êtes de l'avis de Xavier Bertrand qui dit qu'il est trop tard pour lutter contre l'islamisme ? Ça fait bien longtemps, je le cite, que l'État a failli dans sa lutte. C'est ce qu'il a déclaré. Je ne crois pas. Je crois que ce qu'ont montré d'ailleurs les mobilisations et les rassemblements nombreux qu'il y a eu aujourd'hui à Paris et dans tout le pays montrent un esprit d'unité, de solidarité et c'est la meilleure réponse en vérité. En France, comme dans les autres pays qui sont victimes de ce genre d'actes, où les populations sont victimes de ce genre d'actes, je crois que la meilleure réponse est justement de faire front commun, de ne pas laisser les propos, les intentions de ces terroristes qui visent à diviser en fait, qui visent à créer le chaos, à opposer les uns les unes aux autres en fonction de la religion, en instrumentalisant une religion. Donc l'enjeu c'est de faire bloc et tant qu'il y a cette unité, je pense qu'ils sont mis en échec. Mais bien sûr qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces actes et là il y a tout un travail, c'est des débats que nous avions déjà eus et je pense que nous allons continuer à avoir sur les moyens qu'il faut donner, par exemple au renseignement humain, au renseignement territorial pour appréhender ce genre de procédure et les sanctions qu'il faut mettre en œuvre pour prévenir, pour arrêter les personnes qui participent à des entreprises visant à commettre des actes de terrorisme. Mais je ne crois pas, moi je ne suis pas désespérée, heureusement que je pense très majoritairement, quasi majoritairement dans notre peuple aujourd'hui, il y a un esprit de résistance et d'unité, de solidarité qui prévaut. Pour que ce soit parfaitement clair, on a entendu dans un reportage tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon dans la manifestation, vous étiez à côté de lui d'ailleurs, lancer un appel à l'unité nationale. Est-ce que ça veut dire que vous, la France Insoumise, vous soutenez clairement le gouvernement dans sa lutte contre l'islam radical ? Écoutez, nous, nous avons toujours appelé à ce qu'il y ait une unité et une solidarité face aux actes de terrorisme. Et nous avons, si, nous l'avons toujours fait. Je n'ai pas parlé de terrorisme, je n'ai pas parlé de lutte contre l'islam radical. L'enjeu aujourd'hui, c'est de comment on prévient les actes de terrorisme. Et l'enjeu, c'est comment on utilise les moyens, y compris du droit et de la protection, en ne faisant aucune concession sur toutes les libertés fondamentales. Et je dis bien toutes les libertés fondamentales. Il va y avoir un débat, il y a déjà eu des débats, et vous le savez, à l'Assemblée nationale, sur ces sujets-là. Je crois, et Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il faut être précis. Il faut être ferme et précis sur de quoi on parle. De quoi on parle quand on parle d'islamisme, d'islam politique, d'islamisme radical. Je crois, malheureusement, qu'il y a eu beaucoup de mélanges où on met tout un tas de personnes, d'organisations. Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous parliez tout à l'heure dans le reportage d'un activiste qui participe à monter en tension et qui a une action clairement délétère dans les tensions qui peuvent apparaître ici ou là. Ces actes-là sont répréhensibles, etc. La question, c'est, soyons sérieux. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir une attitude rationnelle, de sang-froid, d'étudier clairement et de s'appuyer, y compris sur le renseignement humain. J'ai une question à vous poser. Alexis Corbière, votre collègue à l'Assemblée nationale, a dit lors des questions d'actualité, après le discours du Président de la République sur le séparatisme, a dit que le gouvernement sature l'opinion d'une question obsessionnelle, l'islam, l'islam, l'islam. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette citation ? Est-ce que vous diriez que le gouvernement est obsédé par l'islam ? Je reprends non seulement les propos d'Alexis Corbière, mais je rappelle ce qu'il a dit quand il a adressé une question d'actualité au gouvernement en expliquant qu'il faut laisser les fidèles en paix et s'occuper des citoyens et des citoyennes. Et je pense que c'est la meilleure réponse, y compris vis-à-vis de ceux, celles et ceux, qui tentent d'instrumentaliser au motif de la religion, telle ou telle qui, justement, embrigade, etc. La France est une république laïque où c'est un progrès fondamental d'avoir séparé les églises de l'État. Nous refusons que la religion se mêle de politique, nous refusons que le politique se mêle de religion. Parce qu'on sait, dans notre histoire, ce que ça a conduit comme guerre. Le gouvernement est-il obsédé ? Mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que le gouvernement... Je reprenais à mon compte, effectivement. Donc vous pensez que le gouvernement est obsédé par l'islam ? Et je crois que nous avons un débat depuis plusieurs semaines sur le projet de loi du gouvernement. D'ailleurs, je crois que j'étais sur ce plateau quand le président Macron a eu une intervention médiatique sur ce sujet. Et tous les journalistes, d'ailleurs, présents, lui ont fait remarquer qu'on était passé d'un projet de loi sur le communautarisme à un projet de loi sur les séparatismes. Et puis, finalement, il a parlé de beaucoup de choses. De l'islam, de l'islam radical, de l'islamisme. Et en vérité, c'était ça qui était pointé. Et je pense que ce n'est pas une bonne manière de procéder. Et nous, nous l'avons dit très clairement. Je crois que la laïcité, c'est justement que la religion, je le répète très clairement, la religion ne se mêle pas de politique. La religion, elle se mêle. Et les fidèles doivent se mêler de leur foi, de l'organisation de leur foi. C'est une dernière question. Et les politiques ne se mêlent pas de la religion. C'est antilaïque de considérer que c'est l'État qui va déterminer quel est le degré de religiosité permis ou pas. Il faut faire respecter la loi. Il faut faire respecter la loi. Je ne demande à personne d'être modérément croyant. Donc, il est d'accord avec vous, là-dessus. Et donc, dans ce cas-là, on va être d'accord. Mais quand on commence à dire tel nombre de fois où on va à la mosquée ou telle manière de penser la religion est bonne ou mauvaise, là, je pense qu'il y a mélange des genres. Il faut s'assurer que personne ne commet des actes délictueux ou criminels au nom de la religion ou au nom de quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois, c'est une justification pour commettre des crimes. Et ça, c'est inadmissible. Et ça a toujours été la position de la France insoumise. Nous sommes très clairs là-dessus. 231 étrangers en situation irrégulière vont être expulsés. C'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, Général Darmanin. Est-ce que vous pensez que le débat sur l'immigration va se rouvrir ? Est-ce que vous pensez qu'on va aller jusque-là dans ces mesures ? Est-ce que c'est une bonne chose de les expulser ? Je crois qu'on est là, pareil, dans un mélange des genres extrêmement problématique. Il y a des dispositifs qui permettent d'enquêter, d'investiguer, de savoir si telle ou telle personne a commis des actes délictuels ou criminels. Et donc, dans ce cas-là, ces personnes, quel que soit leur statut administratif. Je vous rappelle, puisqu'on parle de l'immigration dans le cadre d'un débat sur des actes de terrorisme qui ont été commis, la majorité des personnes qui ont commis des actes de terrorisme en France étaient de nationalité française. Donc, encore une fois, je crois que... Est-ce que vous êtes pour l'expulsion ? Il faut arrêter avec... Est-ce que vous pouvez nous répondre ? Non, mais je répondais à cette question. Excusez-moi, j'aimerais terminer sur le fait d'être très clair. Il faut arrêter de mélanger et de faire un fourre-tout. Et on a ça à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un acte de terrorisme, et il y a une émotion tout à fait légitime et que tout le monde ressent. Il ne faut pas confondre l'immigration et terrorisme. Ne remettons pas une machine infermale qui vise à stigmatiser d'un coup les musulmans où il y a des amalgames. Il y a un risque, vous le savez très bien, il y a un risque que les gens soient stigmatisés parce qu'ils ont une redicule que les terroristes. Vous l'avez dit et redicule, on vous comprend très bien. L'expulsion de 251 radicalisés en situation irrégulière, alors effectivement, ils sont radicalisés, ils sont fichés S, mais a priori, ils n'ont encore rien commis de délictueux. Cette expulsion-là, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je pense qu'il faut en rester à la loi, au droit, à la liberté, au droit fondamenté, au respect des libertés. S'il y a des motifs légaux qui permettent et qui donnent les moyens de prévenir la commission d'actes, de prévenir des incitations à haine, il faut les utiliser très clairement. Mais encore une fois, je crois que la meilleure réponse et nos meilleures armes, d'une certaine manière, de défense, c'est les droits, l'état de droit et la protection de toutes nos libertés. Ne faisons pas de concessions, certainement pas aux terroristes, en ayant encore plus de recul dans les droits et les libertés. Nous sommes, et je finis vraiment là-dessus, dans une période extrêmement difficile pour bien des gens. Une insécurité sanitaire, une insécurité économique, sociale, le risque terrorisme, tout ça fait un cocktail extrêmement volatil dans la société. Et je crois qu'il ne faut rien concéder en termes de droits et de libertés. Plus de protection, plus de droits, plus de liberté. C'est la meilleure réponse face à ces attaques. C'est la meilleure réponse.